Cette vidéo a pour but de présenter le procédé de collage au solvant des tuyaux System 15 ou System XFR de grand diamètre. Le collage au solvant est un procédé d'assemblage par fusion de produits thermoplastiques. Le collage au solvant n'est pas un procédé de collage ordinaire, mais plutôt de liaison par fusion à froid, permettant d'obtenir un produit fini similaire à un produit métallique ou en matière plastique réalisé par fusion thermique. La réalisation d'un assemblage optimal par collage au solvant nécessite toutefois une attention particulière aux détails et à la préparation des composants. Pour les besoins de cette vidéo, un diamètre supérieur ou égal à 8 pouces est considéré comme un grand diamètre. Nous utiliserons ici des composants System XFR de 18 pouces de diamètre. Utilisez uniquement des apprets et collants solvants en suivant les directives IPEX. Pour les diamètres de 8 à 12 pouces, IPEX recommande d'utiliser l'après-système 15 XFR en même temps que la colle deux étapes IPEX System 15 XFR. Pour les diamètres supérieurs à 12 pouces, on recommande la colle industrielle pour PVC Xyrtec 19 et le même après que celui déjà mentionné, soit l'après-système 15 XFR. Avant de commencer, rassemblez le matériel nécessaire au travail à faire. Applicateur de la bonne dimension pour le diamètre des tuyaux et raccords à assembler, règle droite souple, ruban à mesurer, crayon marqueur, trail à assistance mécanique provenant d'une tierce partie et outil à ébavurer. Rassemblez l'équipement de protection individuelle, IPE, adapté au projet. Appareil respiratoire, lunettes et gants de sécurité et vêtements de protection. Ce qui suit se rapporte à la procédure de collage au solvant des tuyaux de grand diamètre System 15 et System XFR. 1. Coupe du tuyau Il est important de couper le tuyau d'équerre de manière à maximiser la surface de liaison sur l'extrémité du tuyau. Commencez par tracer une ligne circonférentielle d'équerre à l'aide d'une règle droite souple. Un tuyau se coupe facilement à l'aide d'une scie à dents fines. L'opérateur peut aussi utiliser une scie alternative à condition qu'il suive bien la ligne circonférentielle d'équerre. Les outils utilisés pour la coupe des tuyaux doivent être conçus pour de la tuyau tri en matière plastique et être en bon état de fonctionnement selon les recommandations du fabricant. Lorsqu'un tuyau est endommagé ou lorsque son extrémité est fissurée, effectuez une coupe à un minimum de 2 pouces au-delà de toute fissure visible. 2. Préparation des extrémités du tuyau Toujours chanfreiner les extrémités du tuyau, ôter les bavures et les limailles de l'intérieur du tuyau à l'aide d'un couteau ou d'une lime. 3. Nettoyage À l'aide d'un linge propre et sec, essuyez l'emboiture du raccord et l'extrémité du tuyau pour en ôter la saleté et l'humidité. 4. Montage à sec Avant d'appliquer l'après ou la colle à solvant, vérifiez qu'il y a bien un ajustement serré dans les joints de raccordement entre tuyaux, raccords et accessoires. La réalisation d'un assemblage par collage au solvant de qualité passe obligatoirement par un contact à sec entre un tuyau adéquatement chanfreiné et l'emboiture du raccord. Le tuyau à extrémité chanfreiné doit pénétrer facilement dans l'emboiture du raccord et entrer en contact avec la paroi de cette emboiture avant d'arriver embuté. Un ajustement serré adéquat se caractérise par le fait qu'il n'est pas possible d'insérer le tuyau sur plus de un tiers à deux tiers de la profondeur de l'emboiture du raccord. Ne pas coller au solvant des tuyaux, raccords ou accessoires lorsque l'ajustement n'est pas assez serré ou lorsque le tuyau arrive embuté au fond. Il est difficile d'avoir une bonne résistance d'assemblage lorsque l'ajustement n'est pas assez serré. Ne pas coller au solvant des tuyaux, raccords ou accessoires lorsqu'il n'est pas possible d'insérer facilement un tuyau sur au moins un tiers de la profondeur de l'emboiture du raccord. Cela pourrait en effet engendrer des contraintes excessives durant l'assemblage, d'où une rupture possible du joint. Bien que certains installateurs soient capables de réaliser des assemblages de grand diamètre par collage au solvant sans moyens mécaniques pour de meilleurs résultats et tout en tenant compte de votre expérience et degré de confort, IPEC suggère d'utiliser un palon à chaîne ou un treuil électrique pour l'assemblage de tuyaux de grand diamètre. Vous pouvez aussi vous servir d'un collier de serrage pour guider le câble et d'un support pour rapprocher les tuyaux à assembler. 5. Dimension de l'applicateur Utilisez le rouleau ou le tampon applicateur de la dimension appropriée ou diamètre du tuyau. Il est essentiel d'avoir la bonne dimension d'applicateur pour mettre la quantité voulue d'après et de colle à solvant sur les tuyaux, raccords et accessoires. Les applicateurs suivants sont offerts. Un rouleau RollerWeld 70-20 de 7 pouces pour les diamètres supérieurs ou égaux à 6 pouces et un tampon applicateur 40-20, également pour les diamètres supérieurs ou égaux à 6 pouces. Ces deux applicateurs s'insèrent dans la boîte standard de 1 galon MT648. Ne pas se servir de pinceau, de balai d'atelier, de jonc par exemple, de vadrouille ni de chiffon comme applicateur. 1. Mesurer la profondeur de l'emboîture du raccord et marquer l'extérieur du tuyau à 7 dimensions. On utilise ainsi la bonne quantité d'apprêt et de colle à solvant sur le tuyau, et cette marque indique que le tuyau est entièrement inséré dans l'emboîture du raccord. 2. Mettre de l'apprêt à l'intérieur de l'emboîture du raccord. 2. Enduire d'apprêt la surface intérieure de l'emboîture du raccord en insistant. L'objectif consiste à pénétrer et ramollir chimiquement la surface intérieure de l'emboîture. 3. Utiliser le rouleau ou le tampon. 2. Enduire d'apprêt l'extrémité du tuyau sur une longueur égale à la profondeur de l'emboîture du raccord. 3. En insistant, faire pénétrer l'apprêt dans la surface du tuyau. L'objectif consiste à ramollir chimiquement la surface extérieure de l'extrémité du tuyau. 4. Enduire une deuxième fois d'apprêt l'intérieur de l'emboîture du raccord. 5. Il est impératif que l'apprêt reste humide. Avec le tampon ou le rouleau, enduire l'extrémité du tuyau d'une bonne couche uniforme de colle à solvant sur une longueur égale à la profondeur de l'emboîture du raccord. Comme pour l'apprêt, bien faire pénétrer la colle en profondeur. Ne pas oublier d'utiliser suffisamment de colle à solvant, mais sans excès, pour remplir le jeu entre le tuyau et le raccord. 6. Mettre une mince couche de colle sur l'intérieur de l'emboîture du raccord. Lorsque la couche est mince, il n'y a pas de risque d'accumulation de colle à l'intérieur du tuyau et du raccord. 7. Mettre une deuxième couche de colle, généreuse et uniforme, sur l'extrémité du tuyau. Après l'assemblage, essuyer l'excédent de colle à solvant sur le diamètre extérieur, DE, du tuyau. 8. Sans attendre, la colle étant encore humide, assemblez le tuyau et le raccord. Si possible, faire tourner le tuyau de 1 huitième à 1 quart de tour pendant l'insertion. Lorsque le tuyau atteint la butée de l'emboîture du raccord, arrêtez de le faire tourner. Autrement, on risque d'interrompre une fusion qui s'amorce. 9. Maintenir le tuyau et le raccord l'un dans l'autre jusqu'à ce que la prise initiale ait eu lieu pour éviter tout déboîtement. 10. Après l'assemblage, un cordon de colle à solvant devrait apparaître sur tout le périmètre de l'entrée de l'emboîture du raccord. À l'aide d'un linge propre et sec, enlevez l'excès de colle à solvant de la surface du tuyau et de l'entrée de l'emboîture du raccord. Cela permet au solvant présent dans le joint de s'évaporer. Ne pas utiliser le système de tuyauterie assemblé sur de l'air ou des gaz comprimés, ni se servir de ses fluides pour l'épreuve. Ne pas utiliser de dispositif de surpression pneumatique. Se reporter au guide d'installation des systèmes DWV IPEX pour connaître les temps de prise initial et de durcissement. Pour plus d'informations, contactez IPEX directement. Visitez ipexena.com Sous-titrage Société Radio-Canada